Bonjour à tous ! Je suis arrivé en janvier comme chargé de recherche dans l'équipe Grave Déco et j'ai donc présenté mon projet de recherche sur l'apprentissage statistique pour le contrôle des simulations physiques. Ce sont des slides qui sont largement reprises de ce que j'avais présenté devant le jury du concours. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment évidemment si jamais quelque chose n'est pas clair ou il y a de précision. Je voulais commencer par présenter mon domaine de recherche qui est l'informatique graphique. On peut définir comme étant l'ensemble des méthodes numériques de synthèse et de manipulation de contenu visuel à des fins de reproduction de monde réel, tel qu'il est ou tel qu'on pourrait imaginer qu'il soit, de représentation des concepts plus ou moins abstraits ou encore de visualisation scientifique. On va s'intéresser à deux choses principales qui sont le contrôle et la plausibilité. Le contrôle qui sera donné d'un côté du spectre d'utilisateur à ceux qui génèrent, qui façonnent ce contenu visuel et la plausibilité qui va plus intérêt à ceux qui le visualisent, qui l'utilisent. On va vouloir que ces différents objectifs de reproduction, de visualisation soit respectés suivant l'intention du utilisateur initial. On distingue trois sous-domaines historiques qui sont la modélisation où on va façonner les objets, l'animation où on va leur donner du mouvement et le rendu qui permet de les afficher à l'écran. J'ai extrait aussi du domaine de l'animation encore un sous-domaine qui est la simulation physique où ce mouvement va être régi par des lois, des lois physiques et qui évoluent dans le temps. J'ai principalement travaillé pendant ma thèse sur la modélisation d'objets qui ont été générés par des processus physiques et après, pendant mon postdoc, principalement sur des simulations de fluides, donc plutôt liées à des objets animés. Je rejoins donc l'équipe Grave Déco qui, elle, s'est plus intéressée à des approches liées à la modélisation ou au rendu et ce qui va ouvrir une première question intéressante sur les différents projets qu'on a en commun, sur qu'est-ce que peut apporter l'assimilation physique sur les techniques de rendu. Damien m'a déjà présenté, donc très rapide. J'ai travaillé déjà sur des thématiques de l'informatique graphique pendant mes études, puis après, j'ai fait une thèse à l'UGA et à l'Inréal Grenoble sur l'assimilation de terrain et de paysage, celui d'un propos de capo technique sur le rendu de terrain et enfin l'assimilation de fluides à l'ETH. Je vais vous présenter quelques-unes des contributions que j'ai pu avoir pendant ces différents parcours. Et en commençant par un zoom sur la modélisation de montagnes à grande échelle, donc un projet qu'on appelait Grand terrain, terrain qui constitue, d'une certaine manière, cette structure donnée qui permet d'afficher les montagnes et qui ont des implications nombreuses dans différents champs d'applications, que ce soit comme arrière-plan dans les films, comme terrain de jeu dans les jeux vidéo, mais encore pour mettre en valeur différents produits dans des applications commerciales ou de publicité et d'autres applications liées à l'exploration scientifique et ici en vulgurisation pour des processus géologiques. Donc on va vouloir modéliser ces montagnes à très grande échelle, ce qui va poser certaines contraintes, déjà l'échelle en étude, parce qu'on va vouloir générer du contenu varié sur de grandes distances de manière contrôlable, pour que l'utilisateur puisse intuitivement placer des balais, des pieds, des rivières, etc. Que le résultat soit visuellement convaincant et aussi cohérent physiquement. Parce que j'ai vu au cours des différentes recherches que ça posait des garanties très intéressantes, très importantes sur la posibilité. Ça paraît naïf de dire ça, mais c'est assez courant dans certains simulateurs ou outils de modélisation de terrain, qu'il n'y ait pas des garanties sur des lois simples, comme par exemple que l'eau ou les rivières coulent du haut vers le bas. On a commencé à travailler sur ces différentes contraintes et une manière de les résoudre a été de voir ce qui n'allait pas dans les approches précédentes, où l'idée était principalement de commencer sur un terrain où on a donné une forme globale, par exemple avec une combinaison de bruit, sur lequel on va appliquer un algorithme imitant l'érosion. Ça, ça marchait bien autrefois sur des tout petits terrains d'une centaine de mètres, parce que ça va donner des détails de haute fréquence qui vont augmenter la possibilité de rendre le résultat plus convaincant. Quand on veut passer à l'échelle et qu'on observe qu'il se passe réellement dans la nature, on voit que c'est assez différent. Dans la nature, on a une compétition constante entre un phénomène de surection, la montagne s'élève de quelques fractions de millimètres par an, sous l'impulsion des forces tectoniques, et cette surection est toujours mise en compétition avec l'érosion, qui va au cours du temps façonner les différentes vallées massives, etc., qu'on peut voir. Alors, pour simuler ces lois et pour générer des terrains, on s'est inspiré d'équations utilisées en géomorphologie, en particulier la stream power law qui relie la variation d'altitude au cours du temps à cette vitesse de surection, encore une fois, cette vitesse qui pousse la montagne vers le haut, et un terme d'érosion qui lui sera dépendant de l'air du bassin versant au point qui est érodé, qui sera un peu de proxy au flux d'eau qui passe à ce point, et à la pente en ce point. Pour résoudre cette équation, on va utiliser un arbre d'écoulement, qui sera défini par le plus bas voisin au sens de l'altitude de chacun des nœuds, sur un grave qui sera placé sur les terrains, et ce qui nous permettra de calculer l'air du bassin versant en accumulant les précipitations du haut, donc les feuilles de l'arbre vers le bas qui correspond à ses racines, et à l'inverse, on peut résoudre implicitement l'équation d'érosion en faisant le parcours inverse. L'utilisation de cet ordre-là va nous permettre d'avoir une propriété intéressante qui est que l'ensemble de ce calcul se fait en temps linéaire, donc une solution qui est rapide pour une équation implicit donc très stable. Et on va obtenir des visuels à la fin de ce type-là. Ensuite, j'ai étendu cette méthode pour un outil plus de communication et de vulnérabilisation qui permet de sculpter des montagnes en poussant des forces tectoniques, qui a fait l'objet d'un démonstrateur au musée de l'école polytechnique. Et puis on a aussi rédigé un état de l'art sur le sujet. J'ai travaillé avec des géologues sur ces différentes approches, des choses qui m'ont aussi permis de contribuer dans ce domaine. Et je me suis beaucoup aussi intéressé à la combinaison de différents facteurs qui permettent de façonner les paysages, donc avec des thématiques liées à la végétation, à la neige, à la météo, à la fin de la fleur, etc. Et ce qui est intéressant dans cette évolution, c'est que je suis vraiment parti d'une approche liée à la modélisation. L'objectif, c'était le résultat final, les terrains statiques. Mais en passant par des outils de simulation, j'ai aussi vu l'intérêt d'afficher des objets dynamiques comme l'évolution de la végétation au cours du temps, l'animation des nuages, etc. Et ce qui a toujours été central, c'est cet aspect de contrôle. Comment est-ce qu'on peut utiliser des leviers pour, de manière intuitive, façonner ces différents objets. Donc cette progression m'a conduit à proposer un programme de recherche pour mon postdoc à l'ETH de contrôle de fluides par apprentissage. Et, fort de toutes ces expériences, ensuite de proposer ce programme de recherche à l'INRIA, sur lequel je commence à travailler depuis presque un an maintenant. Et, pour rappeler le contexte, on a vraiment un processus physique qui permet soit de générer une animation en résolvant les modèles physiques, soit de générer plus ou moins directement un objet statique comme ce paysage. Et la question, c'est comment on va contrôler ces résultats ? Donc on recherche des méthodologies qui soient communes à ces différentes approches. Donc, ce qui introduit ce programme de recherche, qui va porter sur l'apprentissage statistique pour le contrôle de simulation physique, avec deux axes principaux, qui est d'abord le contrôle inverse des simulations, et le deuxième qui est la mise en place d'outils de simulation adaptés. Pour expliquer ce programme de contrôle de simulation, je vais rappeler le problème du contrôle direct, qui est encore extrêmement utilisé dans les outils professionnels. Donc on a une animation initiale en résolvant la simulation avec des paramètres par défaut, et puis on a un utilisateur, un artiste, qui a en tête un objectif, une simulation souhaitée. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire tourner une simulation en manipulant de proche en proche différents paramètres, jusqu'à avoir quelque chose qui s'approche de ce qu'il souhaite. Et ce qui va donc poser de nombreuses contraintes, comme sur un utilisateur qui est bien expert, avec des nombreux paramètres dont il ne maîtrise pas forcément la signification physique, ce qui sera fait par un attaillant, et des simulations qui, surtout quand on va monter en résolution, vont être très lentes, donc on peut imaginer un coût de production qui sera important. Donc à l'inverse, je voudrais que l'utilisateur ait déjà une idée plus ou moins claire de ce qu'il veut, et qu'il soit capable de la caractériser. Pour ça, on a un premier problème intéressant de recherche, qui est comment caractériser quelque chose qui reste finalement assez vague, comme par exemple par des esquisses qui sont encore beaucoup utilisées dans les premières étapes de production, souvent dans le prototypage. et c'est quelque chose sur lequel j'ai pu travailler déjà, et qui est aussi une thématique de l'équipe. Et l'autre thématique importante de l'équipe, la capture de scènes réelles, est aussi une manière de caractériser cet objectif en prenant par exemple des photos ou des vidéos de scènes réelles et en les appliquant à certaines parties de la simulation souhaitée. Donc une fois qu'on a ça et qu'on est capable de le mettre en équation, la deuxième étape est d'estimer les différents paramètres qui vont permettre à une simulation de directement converger vers quelque chose qui respecte ses objectifs. Donc une première méthode est de faire ça par optimisation, sur lequel on a déjà des expériences prometteuses, mais qui pour beaucoup de problèmes est compliquée, avec des équations qui ne sont pas convexes ou pas différentielles, des problèmes qui peuvent être, pardon, des simulations qui sont à séance, et des problèmes mal contraints. Une première solution qu'on explore est d'utiliser l'apprentissage, pas forcément pour remplacer l'optimisation, mais aussi potentiellement pour la compléter ou pour l'aider avec des cellules et des modèles. Et donc c'est quelque chose sur lequel l'équipe a déjà fait des expériences intéressantes. Le deuxième axe est la production d'outils de stimulation qui sont adaptés. On a besoin d'outils interactifs avec un temps de réponse rapide pour avoir un retour utilisateur. Et donc il reste beaucoup de travail à faire sur la simplification des allurines, parce que beaucoup d'allurines qui sont utilisés en informatique graphique sont directement inspirés d'outils produits par la communauté physique qui n'a pas forcément exactement les mêmes besoins. Il faut donc produire des approximations et les valider. Donc l'apprentissage est une approximation qui peut être utilisée pour remplacer tout ou partie de la simulation. Et donc ça c'est aussi un thème de recherche sur lequel on a encore des projets en cours. Et donc la validation qui passera certainement par des critères perceptuels dans la mesure où ce qu'on cherche à la fin c'est d'avoir un résultat qui est visuellement plausible, convaincant. Et en gérant l'incertitude, vous pouvez imaginer beaucoup d'incertitudes entre la personne qui a spécifié l'animation et l'utilisateur qui les visualise. Donc tout ça on peut le quantifier et faire le suivi de cette incertitude et l'utiliser pour valider les approximations. Et dans d'autres thématiques, la gestion d'incertitudes est aussi un axe assez central dans les thématiques de recherche de l'équipe. Et je compte aussi apporter à l'équipe ces outils de simulation une fois produits qui permettront d'avoir des méthodes qui aident à améliorer le rendu ou encore qui permettent de produire des jeux de données pour d'autres projets de recherche utilisant l'apprentissage. Je voulais aussi mentionner quelques applications de ces différentes thématiques. On a un champ d'applications assez classique en informatie graphique qui est le design et l'industrie vidéoludique avec un premier projet ici qui est l'annotation automatique de concept où l'utilisateur voudra dessiner des objets en 3D et un outil automatique qui permet d'annoter des informations sur l'aérodynamisme de cet objet. Donc ça c'est un projet sur lequel on a déjà fait un stage, on a déjà encadré un stage de master et qui va continuer sur une thèse qui sera encore encadrée par Andréa Boussoudo de l'équipe et puis Régis Duvignot de l'équipe Tunes. On pourrait aussi imaginer des applications liées à la capture temporelle qu'étant donné un film, une animation vidéo produire ou paramétrer une simulation qui donne dans un objet virtuel le même résultat. Ou encore utiliser des contrôleurs physiques pour améliorer le rendu comme par exemple de vieillissement. Un autre genre d'application concerne le grand public avec des applications intéressantes, en particulier sur la sensibilisation et l'impact du changement climatique. Et quelque chose qui m'a inspiré, c'est aussi de voir des travaux anciens de l'équipe qui permettent de changer l'éclairage de cette scène sur quelques heures. Donc on pourrait imaginer, par rapport au réchauffement climatique, changer la température et montrer ça par exemple en réalité augmenter sur notre environnement immédiat. Qu'est-ce que serait cette scène avec plus ou moins de 2 degrés ? Et enfin, un champ d'application qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi d'aller aider les scientifiques d'autres disciplines à aller explorer interactivement l'espace des paramètres pour les aider à faire des hypothèses. J'ai travaillé avec des géologues sur ce sujet, et on a aussi fait un modèle d'écosystème avec Frédéric Flore pour des paléontologues, ce qui permet de générer à la volée des écosystèmes qui correspondent à leurs hypothèses de travail, puis aller s'immerger dans un environnement de réalité virtuelle dans ces écosystèmes pour essayer de mieux comprendre le comportement des hommes préhistoriques dans ces conditions. Grave Déco a aussi des expériences dans des thématiques liées à l'archéologie. Pour conclure, je propose ce programme de recherche et d'apprentissage statistique pour le contrôle de la simulation physique avec des thématiques liées au contrôle inverse de simulation et à la mise en place d'outils de simulation adaptées, avec des applications de design à l'industrie vidéoludique, en vulgarisation et prévention des risques sur différentes démarches exploratoires scientifiques. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est cette approche multidisciplinaire qui nous permet d'apprendre énormément de choses nouvelles et de travailler avec des physiciens, des géologues, des experts en biologie et météorologie, qui est complémentaire dans l'équipe que je rejoins, dans des thématiques de contrôle utilisateur, de machine learning et d'incertitude, à laquelle j'apporte les différentes expériences que j'ai eues dans les domaines de simulation physique dans le cadre d'autres informatiques impliquées. Ce qui conclut donc la présentation, je vous remercie pour votre attention.